Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette carrière avec le Football Club de Nantes, il ne reste plus les amis que 3 épisodes, vous le savez, la semaine prochaine et un dans 2 semaines et après ça sera terminado pour FIFA 23, évidemment parce que à mon avis, vous vous en doutez un petit peu sur FC 24, il y aura une carrière avec le FC Nantes, d'ailleurs d'ici je crois une semaine, je sortirai une vidéo pour vous donner le programme, en tout cas vous donner une idée du programme que je vais faire simplement sur FC 24, voilà, donc ça ne sera pas un programme extrêmement précis, il n'y aura pas toutes les carrières que je vais faire, mais en tout cas il y aura une idée globale parce que vous choisirez aussi certaines carrières, mais voilà, je vous donnerai un petit peu un aperçu global de ce qui va se passer, voilà, et vous le savez la semaine prochaine je suis en vacances, mais ça ne change rien pour cette carrière avec Nantes parce qu'il y aura quand même une vidéo dans une semaine avec cette belle équipe des Canaries, on va regarder le programme de l'épisode, vous le savez, maintenant on va avancer 3 matchs par 3 matchs, donc on va jouer Brest, on va jouer Lyon et Ajaccio, donc là l'objectif va être de rester premier de cette Ligue 1, je rappelle qu'on a gagné une match face à Paris la semaine dernière, pardon, 2 à 0, ce qui fait que nous avons réussi à passer devant eux et nous sommes toujours devant eux, voilà, 2 points d'avance sur le PSG, Donc pourquoi pas accroître notre avance si jamais le PSG chute et pourquoi pas garder au minimum cette avance en cas de triple victoire, ça serait quand même plutôt sympathique, je vous invite évidemment à liker, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait, vous avez vu qu'on a un match très rapproché du coup avec l'OL qui est dans 3 jours, on va devoir quand même faire tourner dans cette rencontre, un petit peu juste pour être sûr que les organismes soient assez frais, Maxwell Cornet sera titulaire, tout comme Afena devant, on va laisser Ismail Assar, au milieu de terrain, j'ai envie de faire confiance à Enzo Loyodis, au côté d'Enzo Lefé, on verra bien ce que ça va donner, en charnière centrale, c'est Giroto qui sera titulaire et sur le côté droit, je pense que je vais faire jouer 111, voilà, et Quentin Merlin sera là aussi, tac, 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 peut-être mettre Marquinhos, pourquoi pas, sur le banc, je vais faire totalement souffler Sinister, ça peut être intéressant, Pellemar, on va le laisser et c'est Uribe qui sera sur la feuille de match aussi, voilà, on essaie de faire tourner un maximum aussi, pour, voilà, comme je vous l'ai dit, pour que les organismes soient assez frais et on verra bien ce que ça va donner, c'est donc parti pour le premier match de cette vidéo face au Stade Brestois. Allez, c'est parti les amis, pour la 32e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois, avec un objectif clair, net et précis, gagner cette rencontre en vue du titre, ça serait beau de terminer sur un titre malgré le fait qu'on soit éliminé de la Ligue des Champions, je vous le rappelle, avec une humiliation face au Real Madrid, mais, voilà, je pense qu'on peut le viser ce titre, on en est capable, ça se voit, on l'espère, on l'espère en tout cas aller au bout de cette saison, c'est parti pour les meilleurs moments du match. Maxwell Cornet direct avec ses... Franchement, dans les dribbles, c'est quand même assez fou, Maxwell, moi j'adore, moi j'adore parce que c'est incroyable, c'est Maxwell, c'est fou parce que c'est pas un joueur, voilà, il est pas incroyable, il a pas un général de fou, il a pas des stats offensives, en tout cas de frappes, de dribbles incroyables, mais voilà, c'est un joueur facile, l'expérience de Maxwell Cornet, j'adore ce joueur, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un joueur que j'affectionne, et là on le voit, il est vraiment à l'aise, et même de frapper du droit c'est possible pour lui, donc franchement, bah c'est génial, c'est génial, ça fait 1-0 déjà dans cette rencontre, sur cette ouverture du score de Maxwell Cornet, incroyable. Miquel Oliz, pour Afena, en première attention, Afena, ça passera juste à côté, c'est un match qui démarre tambour battant, parce que déjà 5 minutes de jeu, un but et une grosse occasion ici pour Afena, ça promet. Bon ballon d'Oliz pour Ismaël Assar, le contrôle est intéressant, il y a du Maxwell Cornet là-bas, il y a le coup de tête de Maxwell Cornet, c'est une dinguerie 2-0 doublée de Maxwell Cornet, exceptionnel, mais il est facile, il est facile Maxwell, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment, il force pas son coup de tête, il le place juste comme il faut, après c'est les meilleurs ballons, ceux-là, quand t'es vraiment, quand t'arrives pleine balle comme ça, tu sais que t'as juste à placer ton coup de tête, sans le forcer, qui va arriver très vite de toute façon, donc c'est génifique, alors là, excusez-moi, il y a un bug, là, je suis désolé, je crois qu'il y a eu un bug, et j'en suis désolé, en tout cas, j'ai vu un bug sur mon retour, donc voilà, s'il y a eu un bug ici, j'en suis désolé. Ça rentre, ça ! Oh la dinguerie ! T'as eu le coup de boule, là ? Ah bah oui, là, c'est... C'est pas un coup de tête, là, c'est... Oh bah là, c'est... Oh, c'est pour un but, ça, c'est... Non, bah c'est pas un but, ça, les gars, c'est... Non, non, c'est pas un but, ça, non, 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 ça, c'est... Ça, c'est un FIFA, ça, c'est... Oui, non, ça, c'est un FIFA, c'est pas un but, c'est ce que j'appelle un FIFA, non, franchement, il n'y a rien de cohérent, là-dedans, mais bon, on va l'accepter. Allez, un petit coup franc, un petit coup franc pour Mickaël Hollis, ou pour, ou pour, ou pour Ismaël Assar, ça sera Mickaël Hollis qui ira le tirer, ce coup franc. Il va aller chercher la lucerne du portier brestois. Maintenant, le tout, c'est de la trouver. Il l'a pas trouvé, et c'était pas mal. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps, un peu plus compliquée dans cette... Dans la fin de ces 45 premières minutes. On a vu quand même Brest qui s'est bien réveillé, en tout cas leur but, leur a fait beaucoup de bien, et là, ils sont revenus avec d'autres intentions, en tout cas, ils sont dans le match avec d'autres intentions par rapport au fait de s'être pris deux buts assez rapidement, donc voilà, c'est bien joué pour l'instant de la part des Brestois. Ils restent vraiment dans la course pour nous embêter. On va essayer quand même de continuer dans notre lancée dans cette seconde mi-temps, parce qu'on joue quand même relativement très très bien, mais il va falloir faire attention à cette belle équipe bretonne. Il a joué, c'est bien joué ça. Et c'est bien joué, oh là là, par contre, la défense, là, heureusement, Alban Laffont, il est parfaitement placé, et vraiment, il est très très fort, surtout parce que là, c'était quand même extrêmement dangereux. Le petit décalage ici, c'est bien fait. La passe pour Enzo Loyodis, ça passe. Allez, pourquoi pas le centre ? Il y a... Ouais, mais non, le centre, il est trop sur l'Arseneur. Bien joué, la part d'Alban Laffont, on n'est vraiment pas bien. Je trouve là, vraiment Brest, mais vraiment d'autres intentions dans cette seconde mi-temps. Alors là, il ne se passe pas forcément grand-chose à chaque fois, mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose. On va essayer de changer un peu tout ça. Quand même, dans cette fin de match, je vais faire entrer quelques jours intéressants. Je vais aussi faire souffler d'autres, forcément. L'image non plus, notamment d'Ismail Assar, qui va être remplacé par Riviera. Je vais faire souffler Hollis pour faire rentrer Marquinhos. Je vais quand même faire rentrer Pedro Chirivella à la place d'Enzo, le fait. Ça peut être intéressant de le voir aussi. On va essayer de bien défendre dans cette fin de match. Et puis Randall, Randall déjà à la place d'Afena. Et j'ai envie de voir Mutusami aussi. Ouais, Mutusami va rentrer à la place d'Enzo Loyodis. On va passer avec un milieu de terre un peu plus défensif. Et c'est tout, les gars. Je ne peux plus faire de changements. On va continuer comme ça. Il y a un truc quand même que je voulais faire, parce que j'ai quand même fait un emplacement que je ne voulais pas trop faire. À la limite, je vais... Non, parce que c'est notre petit Merlin. Il va être fatigué. Donc finalement, je vais laisser Ismail Assar dans cette rencontre. Et Pellemar va rentrer à la place de Merlin. Parce que sinon, Merlin va vraiment être fatigué pour le match face à Lyon. Et ce n'est pas du tout le but. Je l'ai noté déjà, là, mon petit carnet. Attention, ça joue vraiment bien. Ça joue vraiment bien. Et bien voilà, l'égalisation brestoise. On ne peut pas faire grand-chose. Là, clairement, ils ont vraiment tranchant devant. Ça fait un petit moment qu'on sentait le but arriver. Et voilà, on a trop reculé dans cette rencontre. Et après avoir mené 2-0, eh bien, les Brestois viennent nous vraiment nous doucher totalement. Vraiment, là, ils nous foutent un coup de clim. Parce que je trouve que, voilà, ce n'est pas la meilleure équipe de cette Ligue 1. Et pour un prétendant au titre, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment moyen, à l'image encore une fois, de cette mauvaise passe de Marquinhos. Même si derrière, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même récupéré le ballon. Et ça passe pour Randal. Et malheureusement, Randal, Colomoni, qui va perdre son duel ici. Allez, Cornet, petit ballon pour Randal. Le petit décalage pour Ismail Assar. La frappe, ça passe. Et ça passe à la 79e minute de jeu. On a mis le temps, mais on a réussi Ismail Assar, que je n'ai pas sorti pour le coup, et qui viendra marquer. 3 buts à 2, ça fait du bien, voilà, de revenir. On a vu que juste après le but, on avait quand même une réelle intention de revenir. Et là, on n'a vraiment pas pris de risque. Encore une fois, Randal, qui fait cette passe parce qu'on n'est pas confiant et qu'il faut être dans une situation très favorable pour pouvoir tirer au but dans ce match. Donc, ouais, on manque un peu de confiance. C'est dommage. Mais en tout cas, on mène désormais 3 buts à 2. Attention, ça y est. La défense a pris l'eau. Hop là ! Mais c'est bien fait. Celle-là, par contre, elle est très bien faite sur Marquinhos parce qu'ils avaient pris cher là-dessus. Ils avaient vraiment pris cher. Oh, ça passe pour Randal. Et le but derrière. Et bien voilà, ça, c'est de la réaction du côté nantais. On n'a pas tardé après l'égalisation brestoise à marquer deux buts et reprendre donc deux buts d'avant dans cette rencontre. Quatre buts à deux. Ça a été très, très vite. Cette action est quand même bien jouée. De la part de Randal Colomoni. Ici, la passe, elle est vraiment belle de Dismayel Assar et la lucidité de Randal pour trouver Marquinhos et venir reprendre deux buts d'avant dans cette rencontre. Quatre buts à deux. Attention, Randal. Parce qu'il n'est pas serré. Il n'est pas serré. Donc, du coup, il peut vraiment faire ce qu'il veut, Randal. Il va venir frapper et marquer le 5-2. Là, c'est vraiment une grossière erreur défensive parce qu'on le voit, il n'est pas serré. Souvent, quand tu es face à un joueur comme ça, en plus, type Mbappé, type Randal dans ce jeu, parce que là, il est rapide, il faut vraiment le coller. Si tu ne le colles pas dès le début, il va pouvoir récupérer une passe. Là, le but, c'est que Marquinhos, il a vu Randal totalement seul. Il a une place pour lui mettre une passe relativement très large. Et forcément, derrière, ça fait quasiment but à chaque fois avec Randal. Donc, voilà, c'est pas très bien défendu de la part de la défense. Il y a beaucoup, je pense aussi, ils ont beaucoup donné, je pense, les Bressois dans cette rencontre. Et il est tout normal et tout logique qu'ils craquent un petit peu à un moment donné, 5 buts à 2. C'est dommage pour eux parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup donné. Ils ont été vraiment très vaillants, très bons dans cette rencontre. Et malheureusement, le score n'est pas flatteur pour eux. 5 buts à 2, 3 buts d'écart, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais ça reste une belle victoire pour nous en plus de ça, qui fait du bien au goal à verrage parce qu'on prend un plus 3 avec ce beau résultat final. Maintenant, on va voir Lyon. Et Lyon, on le sait, c'est pas pareil. Lyon, c'est 5e ou 6e, voire même 4e, je ne sais pas. Ouais, c'est 4e même. Donc voilà, ça va être encore plus compliqué. Le PSG n'a pas encore joué. On va tout de suite voir s'ils ont chuté ou pas. Bon, on sait que le CA ne va pas être très content dans cette fin de saison par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Donc forcément, ils vont nous envoyer pas mal de petits messages. Ah, ben ils ont chuté les gars. Ils ont chuté. Ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Donc ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas, ils avaient 72 points. Donc ils ont fait un match nul, match nul qui était donc face à Lille. Et bien voilà, là, on est en train quand même de croire au titre un petit peu parce que maintenant, on a une défaite de soupape, entre guillemets. Alors, on espère évidemment ne pas la griller tout de suite. Le but ne va pas être de griller la défaite tout de suite. Il nous reste quand même pas mal de matchs compliqués, je pense, d'ici la fin de la saison. Je n'ai pas nos adversaires en tête, mais... Ouais, non, pas vraiment en plus. Je vous dis ça, mais on n'a pas beaucoup d'adversaires compliqués. L'OGC Nice, peut-être, et peut-être Montpellier. Mais logiquement, Bordeaux, clairement, c'est à notre portée. Et puis Ajaccio, c'est pareil. Donc, bon, on a vraiment une fin de saison qui normalement doit nous permettre d'aller chercher le titre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a fait une mauvaise fin de saison. Bon, bah écoutez, les amis, on va essayer déjà de prendre ces points d'avance parce que 77... Ouais, là, puis s'ils refont un faux pas, les Parisiens, c'est quasiment terminé pour eux. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Là, on va faire jouer l'équipe en forme, évidemment. On a toute l'équipe, finalement, grâce à le fait qu'on ait fait tourner. Ça a beaucoup aidé. Alors, Cornet, je vais l'enlever aujourd'hui. Il fatigue. De toute façon, je ne vais pas le faire rentrer. Ça ne sert à rien. C'est Mutsumi qui sera sur le banc. Et puis, c'est tout. On va y aller comme ça. Je vais mettre Ouribé parce que Giroto est fatigué aussi. On va y aller directement. C'est parti. Sans victoire pour Antoine Comboiré, évidemment, parce que j'ai créé la carrière, vous le savez, au moment où Antoine Comboiré était quand même vachement hype, au FC Nantes. C'était trop bien. Maintenant, c'était plus bien. Alors, voilà. J'aurais pu faire Pierre Reist, mais malheureusement, j'avais pas prédit ce qu'il allait se passer. En tout cas, 100 victoires. C'est quand même énorme. Le match face à Brest était la centième victoire. C'est beaucoup quand même parce que ça fait trois ans. En trois ans, c'est pas mal quand même. Ça montre un beau ratio. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va affronter les quatrièmes de championnat. C'est parti. Pour les meilleurs moments de cette rencontre. L'occasion était bonne. Pas mal. Pas mal. Non, joli centre. Très joli centre. C'est qui le numéro 11 qui nous avait ce centre dégueulasse. C'était magnifique. Franchement, là, il y a quelque chose. Vraiment, je... Non, mais je vais prendre. Je pense que je vais l'acheter, ce joueur. Je vais clairement l'acheter. Attention à ce ballon. Ça passera pas. Oh, attention. Oh, l'erreur. Oh, le tacle d'Aguerde. Ouais, alors là, c'est... On l'a tenté, mais il fallait. Je pense qu'il fallait. Heureusement, on ne prend pas de rouge. Cela dit, mais c'est vrai que le tacle n'était pas vraiment plus dégueulasse. C'était un tacle qui était quasiment bon. Ouais, il manquait. Il avait juste un peu de retard, mais oui. De toute façon, il fallait le faire parce que là, il allait tirer. Je pense qu'il y avait de grandes chances qu'il marque. Il y a autant de chances qu'il marque que là, il marque. Donc, honnêtement, au moins, il fallait le tenter pour laisser la chance. Pourquoi pas Alban Laffont. Eh bien, ça passe quand même pour Nico Gonzalez. Et voilà, c'est... Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Onzième minute de jeu et Lyon qui prend l'avantage. Sur une faute. Après, c'est... C'est évitable, mais c'est vraiment une erreur de relance finalement de Michael Olyse qui s'est vu peut-être un peu trop beau. Et le contre-pied est parfait sur Alban Laffont. Ça fait un zéro pour Lyon. Bien joué, bien joué de la part de Quentin Merlin. Franchement, il est de mieux en mieux. On l'a déjà dit. Le ballon pour Randall. Le contrôle de Randall. Et la frappe d'Olyse. Le contre-pied parfait sur Anthony Lopez. Eh bien, voilà, il se rattrape un peu. Michael Olyse en venant égaliser à la 19e minute de jeu. C'est nickel. Pas facile quand même dans cette rencontre. Mais voilà, on sent que on est quand même bien la belle protection de balle de la part de Randall. Le centre est parfait. Voilà, que dire de ce contre-pied de notre numéro 10. Le bon remplaçant de Ludo Blas. Il en fallait un. Un bon remplaçant. Et je pense qu'il a plutôt bien tenu la baraque. Même si je pense qu'on aurait pu garder Ludovic Blas. Honnêtement, si on avait pu le garder, je l'aurais gardé. Je pense qu'on aurait pu le faire monter encore plus haut. Et surtout, je pense qu'il avait quelque chose de plus que Michael Olyse. Selon moi, encore une fois, ça reste un avis purement et simplement. Mais il avait quelque chose dans cette équipe. en tout cas, ça fait un zéro. Ça fait un but partout. Le mec ne suit pas. Et attention, parce que là, le mec va se prendre un but. Eh non, c'est contré par Maxime et Steph. Mais attention quand même, à ne pas être déconcentré. Quand on est à suivre du côté des Gorns. Il va être rejoué à deux. Et ils vont passer. Et ils vont passer. Et le centre en retrait. C'est bien dégagé. Oh la vache. Oh. Il faut m'expliquer ce but encore. Leimer en plus. Ouais, non mais c'est beau. Joli passement de jambes. Mais encore une fois, c'est spécial. Tac, tac, boum, boum. Hop, la passe, elle est beaucoup trop rapide. Mais bon, c'est très bien joué. Après, la défense ne fait vraiment, vraiment pas le boulot. Eh bien voilà, tout est à refaire encore une fois. Deux buts et un pour Lyon. Je vais regarder ça. Il n'y a aucun joueur qui revient. C'est une catastrophe. Franchement, les gars, franchement, vous ne voulez pas gagner. Ce n'est pas possible. C'est hallucinant de voir ça. Pour l'instant, les passes ne sont absolument pas réussies. Il y a vraiment des dégâts. Regardez ça. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette rencontre pour l'instant. C'est compliqué. Le hors-jeu, on les joue alors qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Les joueurs ne sont pas là. Eh bien forcément, on se prend des buts. C'est n'importe quoi. C'est vraiment dommage de passer à côté de matchs comme ça. Il n'y a pas un petit moment qu'on n'était pas passé à côté d'un match. Mais là, franchement, tu vois la défense. Il n'y a rien qui... Regardez ça. Oh, Steph, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'enjeu, mec. Tu es mal placé. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça. C'est vraiment que ça aujourd'hui dans cette rencontre. On a eu de la chance une fois parce qu'on est revenu. Mais à mon avis, on n'aura pas de la chance deux fois. Ça va être très, la pause avec ce score de 3-1 quand même parce que je pense qu'on peut revenir à 3-1 mais à 4 ans, on ne pourra pas. Sauf que j'ai vraiment l'impression qu'on va se prendre le quatrième but. Non, ce n'est pas fait. Heureusement, ça sera la pause. 3 buts à 1 mais vraiment, aujourd'hui, Lyon a décidé de se réveiller. Lyon veut jouer l'Europe la saison prochaine. Lyon est on fire. Et c'est vraiment décevant, je trouve, d'être comme ça où on n'est pas là. On n'est pas là. On a fait tout pour mettre l'équipe type aujourd'hui et au final, ça ne change rien. C'est un petit peu dommage. Non, je ne vais pas changer grand-chose. Finalement, on va laisser comme ça parce que je trouve que c'est quand même potentiellement la meilleure équipe qui est sur le terrain. Donc, je ferai certainement des remplacements un peu plus tard mais là, vraiment, il va falloir qu'on se réveille. Enzo le fait. Ballon pour Ismaël Lassar, c'est bien fait. Le centre. Allez, Olyse. C'est dommage. C'est dommage. Il arrivait quand même Mickaël Olyse mais ça n'a pas été suffisant. Le ballon pour ça. On est timide les gars. On est vraiment trop timide dans cette rencontre. C'est assez aberrant quand même je trouve d'être aussi timide. Oh là, regardez ça. Même Randa, il n'arrive même pas à tirer. C'est fou. Allez, 73ème minute de jeu. Je vais tout de suite faire des changements quand même pour espérer qu'il se passe quelque chose. Randa va sortir. On va faire sortir Sinisterra aussi. Rentrer de Riviera, de Marquinhos aussi. Sortir de Chirivella. Rentrer de Mutusami. On essaie de faire rentrer des joueurs qui pourraient changer la donne dans cette rencontre. Après, c'est loin d'être facile. On va monter évidemment un petit peu parce qu'on a quand même deux buts à mettre. Donc, on va passer à 90 de hauteur et puis, enfin de profondeur pardon. Et puis, voilà, on va essayer de monter. Ça va franchement être compliqué mais voilà, parce que là, c'est vraiment les passes qui ne vont pas dans cette rencontre en plus du placement et de la finition et de la timidité. Donc, il faut qu'on lâche les chevaux un peu dans cette fin de match. On a 20 minutes pour revenir. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Allez, Aféna. Allez, Aféna. Allez, Aféna. Et c'est bien arrêté premier ballon depuis sa rentrée et déjà, on sent quelque chose de plus. Et attention à ce corner à la tête de Marquinhos. Peut-être, ça ne passera pas le dégagement derrière. Il est vraiment parfait ce dégagement du défenseur lyonnais. Oh là, dans ton dos. C'est une boutade et on fait faute en plus. Oh la vache, c'est vraiment mal ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas dedans. Là, c'est... Bon, après, je trouvais... C'est bizarre comme faute quand même parce que je n'ai pas l'impression qu'il le touche beaucoup, les gars. Non, je ne sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression que... Non, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai vu des fautes pire que ça. Franchement, j'ai vu des fautes pire. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu des fautes quand même pire que ça. Ouais, les gars, ouais, il y a des fautes pire que ça quand même parce que là, je trouve que... Bon, ok, il se lève. Mais regardez, il le touche juste un petit peu. Si tu regardes vraiment... Ouh, alors là, on ne voit pas très rien parce que c'est le ballon qui est ciblé. Mais si tu regardes un petit peu, il touche, hop, vraiment un tout petit peu derrière. ouais, peut-être qu'à vitesse réelle, ça fait genre vraiment faute, mais ouais, je ne suis pas convaincu quand même de la faute et encore moins du carton rouge pour le coup. Et du coup, ça fait 4 buts à 1 et là, ça va être encore plus compliqué du coup pour nous. 4 buts à 1, la 83e, c'est même terminé. Allez, tout seul là-bas, Fena, c'est même Marquinhos. Allez, vas-y, va au bout mon petit, au moins pour réduire la marque. Fait quelque chose. Non, il ne veut pas. Et derrière, la frappe de Merlin et c'est bien fait quand même. C'était Riviera d'ailleurs et ça ne sera même pas un corner qui avait laissé le ballon sortir. Il n'y a rien qui nous sourit de toute façon dans cette rencontre. Allez, c'est terminé. Fin du calvaire pour le Football Club de Nantes. 4 buts à 1. On est remis à notre place par l'Olympique lyonnais. très honnêtement, c'est bien joué de leur part. Ils ont été vraiment au bout de leur match et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne fallait peut-être pas gâcher notre cartouche tout de suite. Eh bien si, on vient de le faire et c'est un peu dommage. Donc, on va laisser le Paris Saint-Germain revenir à hauteur, à deux points de nous en cas de victoire de leur part. Donc, c'est quand même un petit peu dommageable. Voilà, ça laisse le suspense pour la fin de saison. C'est cool, mais c'est un peu dommage plutôt qu'on va perdre Pedro Chiré et Sergio Nodes pour le prochain match. Alors, soit c'est face à Ajaccio mais quand même, ça aurait été pas mal de faire autre chose. Et voilà, ils reviennent même à un point parce qu'ils avaient fait un match nul et que nous, on vient de perdre. Donc, ils reviennent même à un point. Donc là, vraiment, on relance tout le suspense et c'est vraiment nul ce qu'on vient de faire. Franchement, c'est nul. C'est vraiment nul et même l'OL revient assez près finalement parce qu'ils ne sont plus qu'à huit points. ils ne pourront pas revenir mais par contre, il y a Lille qui n'est pas si loin que ça. Enfin bref, c'est quand même assez dommage qu'on a fait là. Là, franchement, on a vraiment chié. Le match nul au minimum quoi mais franchement, la défaite, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on avait, on aurait dû faire mieux. On aurait dû faire beaucoup mieux et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va avoir pas mal de monde absent. Donc du coup, Alloyodis sera là et sur le côté, ça sera 111. Après bon, c'est pas très grave non plus mais on aurait aimé quand même un peu mieux. Ouais, ça aurait été quand même, on aurait été avisé de faire mieux dans cette rencontre. On va y aller avec une équipe type pour jouer ce match face à Ajaccio parce qu'il va falloir remonter à cheval. Il va falloir changer un petit peu de, comme on dit, tu sais, il va falloir se relever. Voilà, pardon. Et ce, très très vite dans cette rencontre. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour le troisième et dernier match de cette vidéo. 34e journée de Ligue 1. Il ne restera plus que 5 journées de Ligue 1 derrière, soit 2 épisodes. Vous l'avez compris et on saura déjà là si on perd aujourd'hui par exemple et que le Paris Saint-Denis a fait une performance même juste un match nul. ça relancera tout. il faut vraiment qu'on tienne ce point d'avance qu'on a sur le PSG maintenant. Et c'est dommage d'avoir craqué face à Lyon mais bon, c'est comme ça. Le reste des matchs logiquement est vraiment à notre portée donc il va vraiment falloir les assurer. et ça commence par celui-ci se relever du faux pas à Lyon c'est parti pour les meilleurs du match. Et avec la manière s'il vous plaît messieurs. Ismail Lassar dans ses oeuvres comme il aime faire. Le petit ballon pour Maxwell Cornet c'était pas mal mais malheureusement ça n'est pas arrivé jusqu'à l'ancien lyonnais. Olyse petit décalage la frappe d'Olyse et malheureusement il a mal ajusté son tir. Bien fait pour Michael Olyse allez cette fois faut frapper faut marquer c'est parfait de la part de Michael Olyse pour l'instant la manière est liée on est là on est présent dans cette rencontre on manque un petit peu de chance dans le dernier geste mais là c'est bon ça passe pour notre numéro 10 très bien fait match pour l'instant totalement différent dans l'impact qu'on y met dans la volonté dans la détermination on est totalement dedans aujourd'hui là où on n'était pas du tout au parc OEL et voilà là ça fait du bien de nous voir comme ça et ça fait 1-0 bien fait le petit relais entre Quentin Merlin et Louis Sinistera Quentin Merlin qui accélère le centre de Quentin Merlin et c'est pour c'était pour Olyse qui était là et malheureusement ça ne passe pas Enzo le fait peut-être pour une frappe elle passera au-dessus de la part de l'ancien orientais c'était bien fait et malheureusement ça ne sera pas cadré mais l'idée était de la part d'Enzo le fait les ballons pour Randall Colomoni c'est bien fait le petit ballon piqué derrière bien arrêté très très bien arrêté surtout pas très bien ajusté finalement je pense son coup de tête à Randall la frappe d'Ismaïla ça arrêt derrière cette fois bel arrêt vraiment de la part du portier par contre encore une fois la relance laisse à désirer le ballon le choix pour l'instant de passe n'est pas bon cette fois c'est beau cette fois c'est beau et cette fois ça passe pour Randall Colomoni ah oui trois mauvaises relances il ne fallait pas déconner ouais les gars quand même pas trop se moquer de nous non plus 2 à 0 donc je me suis un petit peu emballé tout à l'heure quand j'ai dit que vraiment la manière y était c'était bien dans les premières minutes mais on s'est quand même relativement relâché dans cette seconde mi-temps il ne s'est pas passé grand chose vous l'avez vu après voilà Ajaccio clairement n'est pas dangereux donc j'ai moins peur que ça nous retombe dessus parce que je trouve vraiment que ça ne propose pas grand chose devant on essaie vraiment de faire des passes rapides et ça ne passe pas tout le temps parce qu'il y a une bonne défense du côté Corse mais cela dit on n'est pas parfait on a besoin quand même de se régler encore un petit peu on manque un peu de confiance je pense que le match face à Lyon a eu quelques séquelles tout simplement et ça me semble assez logique le Paris Saint-Denis pour l'instant tenu en échec face au SCO ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous après attention évidemment ça ne veut rien dire ce n'est que la première mi-temps mais ici en tout cas ça se passe très bien et remplacement d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais je vais faire un remplacement celui de Maxwell Cornet que j'ai vraiment envie de revoir encore une fois il est vraiment un vrai dynamiteur et je veux continuer à l'avoir le plus souvent dans l'équipe c'est pas vrai c'est pas vrai de faire des erreurs pareilles il s'écarte et et en fait c'est ça c'est que je me suis écarté parce que j'attendais une passe en profondeur et en fait il n'y en a pas eu je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de joueur il ne va pas faire de passe il n'y a personne devant donc du coup je me rapproche un peu et en fait il fait un tout petit drivel il n'est pas méchant son drivel mais il m'a juste déstabilisé et en fait du coup il s'est il s'est retrouvé tout seul et je me suis rendu compte qu'aucun de mes défenseurs n'allait suivre c'est pour ça voilà après je ne suis pas pour grand chose le fait que les défenseurs ne suivent pas ça c'est clair et net mais bon c'est vrai que du coup ça nous a mis dedans parce que j'ai été obligé de tacler et malheureusement ce tag là-bas il n'était pas bon du tout et comme par hasard vu que j'avais reculé depuis tout à l'heure et bien j'étais en tant que dernier défenseur donc forcément et bien ça n'aide pas voilà expulsion de Naïef Hagherd et on va finir le match à 10 et il va falloir que je fasse des changements pour le coup parce que je ne vais pas laisser ma défense à 1 je ne vais pas laisser juste mon petit mon petit mon petit Maxime et Steph tout seul c'est pas possible je veux même la part de 111 il y a besoin parce qu'en plus il est vraiment il n'y a pas de faute là-dessus il est vraiment tout seul en plus derrière le centre il y aura une touche et on va pouvoir enfin faire le changement parce que c'est un petit moment du coup qu'il y a eu la faute et je n'ai pas pu faire le changement Naïef Hagherd du coup c'est Olyzun qui va sortir c'est pas très grave on va faire rentrer du coup Giroto ça va être Giroto et Steph c'est pas mal ça fera le taf ou alors Pelmar peut-être limite Pelmar ouais Pelmar c'est pas mal Pelmar ouais Giroto Giroto l'expérience les gars l'expérience dans cette fin de match on va faire rentrer Moutou Samy aussi et voilà comme ça nos demi-midiots de terrain ça sera plutôt défensif et ça va faire du bien on va faire rentrer Afena et je pense que j'ai le droit à un dernier changement et bien ça sera Riviera qui va rentrer à la place d'Ismail Assar dans cette fin de match 2-0 bon on ne tremble pas trop non plus mais ça serait dommage parce que là si on marque un but si il marque un but ça peut aller évidemment très très vite allez 111 peut-être le centre c'était non c'était moche c'était très moche allez Afena peut-être pour une dernière offensive avant la fin de cette rencontre et ça sera pour Moutou Samy le contrôle de Samuel Moutou Samy la frappe de Samuel Moutou Samy qui passe largement à côté lui le gaucher qui ne sait pas frappe du droit en tout cas ça ne passe pas c'est dommage bon les amis pour la manière on repassera d'accord ça a démarré très bien malheureusement voilà entre le carton rouge et derrière vraiment le manque de lucidité qu'on a pu faire preuve c'est pas un match parfait du tout mais au final les 3 points sont là et ça c'est ça c'est très très bien on va regarder ce qu'a fait Paris ils ont gagné ils ont gagné face à Angers c'était logique 2 buts à 1 il reste donc à 1 point de nous petit rapide coup d'oeil au classement mais voilà on a un point d'avance sur le PSG ce qui est plutôt bien et on verra bien ce que ça va donner par la suite suspension purgée pour Sergi Nodes suspension purgée pour Pedro Tcherevela mais 3 joueurs suspendus derrière évidemment Aguère qui avait pris ce carton rouge mais également Ismail Assar et Quentin Merlin donc ça fait beaucoup 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 de joueurs suspendus c'est ouais c'est pas cool c'est pas cool du tout on va regarder le programme du prochain épisode les amis on aura du Bordeaux pour un derby de l'Atlantique on aura un match face à l'OGC Nice et un match face à Clermont Foot et on pourra peut-être dès l'épisode prochain être sacré champion en cas de contre-performance de Paris et de superbe performance du football club de Nantes voilà les amis et bien écoutez je vous invite vous le savez à liker à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait demain on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale vous avez eu le droit depuis quelques semaines à des trucs sur la carrière sélectionneur la semaine dernière c'était la coupe du monde féminine que j'ai faite en vidéo grâce au mode qui existe donc sur le jeu donc je vous invite à aller le voir si jamais vous ne l'avez pas vu elle vous sera proposée encore une fois en fin de vidéo mais cette fois on va se retrouver pour une petite vidéo spéciale sur la chaîne et concernant quelques petits changements qu'il va y avoir voilà ça sera la dernière vidéo avant que je parte en vacances ensuite vous serez tranquille pendant une semaine et on se retrouvera avec Nantes directement dès samedi prochain voilà donc voilà le programme des prochains jours dans la chaîne c'est comme ça les amis en tout cas je vous invite à être là dès demain 10h30 pour cette petite vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser en tout cas merci beaucoup les amis de votre soutien je vous fais des normes au coeur sur vous prenez soin de vous vous le savez c'est le plus important c'était RMI bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz